On fait signe quand on y est. Et bien c'est parti, on y est. Et bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar numéro 99. Et oui, la prochaine sera la centième. C'est parce qu'on compte en système décimal, c'est tout. Alors, elle est intitulée Vitale des croissances versus mortelle récession. Donc nous sommes le dimanche 12 avril 2020. En direct de la maison. Voilà, Bruno Colio, il sera mis en attente. Non, Bruno Colio nous appelle, mais à partir de son profil, pas sur le groupe. Donc, ce que je vais faire, attends, je refais une chose parce qu'il faut, je rattrape quelqu'un dans le groupe. Voilà, non, il n'est pas là parce qu'il s'est reconnecté. Donc, j'oublie. Donc, voilà, ça, ça me pose problème. Voilà, c'est, hop, donc c'est reparti. Donc, c'est sous-titré Grève confinée généralisée. Parce qu'effectivement, on va quand même essayer de parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur l'après-confinement. Et il y en a très peu qui ont compris que l'après est directement lié à l'avant et au pendant. Voilà. Et Bruno me dit qu'il essaie de retourner au groupe. Donc, on lui souhaite bonne chance pour venir nous retrouver. Donc là, ce soir, on est avec Marc, qui s'occupe du direct sur notre page Facebook. D'ailleurs, je vais jeter un oeil à la page Facebook. Voilà. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Donc, je vais jeter un oeil. Je suis directement sur la page Facebook pour chercher le direct. Alors, attends, je vais réfléchir à la page Facebook. Voilà. Donc, notre ami Bruno, j'espère qu'il va nous rejoindre. Donc, pour commencer déjà, comme on est le 12 avril, je vais passer un petit message personnel parce que je n'ai pas eu l'occasion ces six dernières années de souhaiter un joyeux anniversaire à Cosme B. Voilà. Donc, c'est passé. Et je vais faire une citation d'un ami qui est à la fois photographe et philosophe au sujet de l'après-Covid-19. Donc, c'est Tigran B. Voilà. Pour ne pas donner son patroning complet. Donc, Tigran B, il a dit « Pour la prison, tapez un. Pour la quiotine, tapez deux. Pour la reprise à fond et sans congé, tapez dans vos mains. » Voilà. Donc, je trouve ça assez intéressant comme point de vue sur le confinement et l'après-confinement. Et je dirais, à ce sujet-là, j'aimerais bien écouter de l'abécédaire de Pierre Mérechkoffry la lettre « M » comme Macron. Voilà. Tout de suite ? Tout de suite. « M » comme Macron, président de la République française. Je ne comprends pas. Le camarade Staline, dans son temps, avait apporté la preuve qu'un complot de l'évidence, c'est-à-dire des médecins juifs ainsi que le spécifié à leur passeport intérieur fondé sur les principes de l'international, agissait de concert pour assassiner Staline et la Révolution. Le président Macron présente en tant que libéral une grande similitude de méfiance avec les dirigeants soviéto-libéraux nationaux d'Acevique. La veille du premier jour du confinement 2020, le président Macron a déclaré que le pays était en guerre contre le virus et qu'il se fallait se confiner pour 15 jours renouvelables. Je note que le président Macron baptiste d'Amiens de François Ruffin n'a aucune espèce de compétence en matière médicale, lui d'ailleurs gardienne. Il n'a fait aucune étude de médecine et n'a pas subi le cursus de l'école des mines et apporte ainsi la preuve qu'il n'avait aucune envie de déléguer son temps de parole républicain à un médecin qui nous aurait affirmé la veille du confinement que, n'ayant malheureusement pas de masque ni de test à sa disposition, il n'aurait pas d'autre solution que de nous conseiller de nous donner les mains à chaque sortie et de respecter le distance de m'être avec nos interlocuteurs et interlocutrices. Cette simple prescription médicale n'aurait soulevée aucune angoisse, aucune inquiétude sur l'universisation possible de la société puisqu'un médecin n'est pas un militaire et je tiens à témoigner avec quelle gentillesse un médecin de Ressource Médicain a pris soin de m'expliquer de quelle manière il fallait laver le masque en tissu dans une bassine et non dans une casserole. En s'appropriant la parole du corps médical et notre glorieuse armée qui a fait ses preuves et sa compétence sur le chemin des larmes à Vienne-Belle-Fou et à l'occasion du récent télescopage en plein vol de deux hélicoptères dans le ciel malien, le président de la République Macron et macronienne présente ainsi toutes les caractéristiques caractériennes des dictateurs qui, si la situation géopolitique chère au monde diplomatique les exigeait, ferait arrêter le soleil pour assurer un développement de soviets avec puissance et l'excésité nucléaire. Aussi, en ma qualité de cofondateur du GARF groupe anarchiste juif expérimental, je suggère que désormais ce soit un haut gradé de l'état-major et de l'essentiel en guerre qui prenne chaque soir la parole pour nous inciter à applaudir chaque soir à 20h30 les forces de l'ordre qui ne manqueront pas avec leurs célèbres de procéder au massage, gazage et morniage du connard de Dirix. Vive la République, vive le général d'état-major, mort au connard de Dirix. On ne t'entend pas, Roger. On te voit parler mais on ne t'entend pas, Roger. Tu m'entends maintenant ? Oui. Voilà, c'est que j'avais coupé mon son par respect pour la lecture de Pierre et aussi parce que je tapais sur mon clavier pour essayer de faire revenir Bruno dans notre groupe. Donc Bruno, si tu m'entends, il faut peut-être taper sur le lien du groupe de notre émission pour nous rejoindre mais il ne faut pas que tu m'appelles à partir de ton profil Skype. Voilà. Donc, avant, il y avait le bobo fâchon Soral et son divan. Aujourd'hui, nous avons le bobo gaucho Ruffin et sa cuisine. Voilà. Avant, nous avions un programme électoral de gauche, clair et sans équivoque. Macron, démission. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de démissionner. Notre député impugné, notre démocratie illusoire, change les mots, démission devient destitution. Il y a un petit coup qu'encore un machin, là, il coupe le micro, il arrête de pisser en tout parce que c'est toujours Pascal, ça fait se trotter du riz. Donc, tu te manges, Marc, en mettant un souffle incroyable ? Je coupe le micro. Ah, d'accord. Donc, je disais, aujourd'hui, il faut avoir le courage de démissionner notre député impuissant, de notre démocratie illusoire, change les mots. Démission devient destitution. La ligne électorale reste la même, la mise en cause d'un homme. Macron, destitution. Mais, comme il faut avancer, masquer et confiner pour cause de Covid-19, notre ruffin remet en cause un système auquel il n'appartient pas. Le monde de Macron. Pourtant, le lundi 16 mars 2020, voici les propos du président de la République française, le système dont ruffin est, rappelons-le, député. Dans la journée de jeudi, le 12 mars 2020, je sais, vous avez eu une émission radar ce jour-là, une émission radar qui était encore en live au café Le Dejazet, près de la place de la République. Alors ici, dans la journée de jeudi, un consensus scientifique et politique s'est formé pour maintenir le premier tour des élections municipales et j'ai pris avec le premier ministre la décision de maintenir le scrutin. Dans ces conditions, pourquoi notre révolutionnaire en cuisine cléronne-t-il de manière non-consensuelle ? Demain, nous leur ferons payer. Est-ce qu'il Boucher est évidente des actuelles 13832 victimes nationales d'une crise sanitaire mondiale gérée par l'ensemble de la classe politique nationale comme une affaire de politique intérieure, comme une opportunité pour de futurs règlements de comptes électoraux dans le cadre inchangé de l'actuel système républicain constitutionnel, présidentiel et antidémocratique. Pour le moment, la blitzkrieg asociale des entreprises du CAC 40, débutée par la tenue des déchéances pestilentielles de 2017, se poursuit et s'accentue dans l'opportun contexte dictatorial d'une assignation à résidence générale qu'il nous faut dédiatiquement considérer comme un confinement sanitaire. et là, je dirais bienvenue au A de l'abbé de Pierre et là, je te dis A comme avant. Pierre ? Je vais juste rebondir sur Ruffin, je vais lire comme avant. Voilà ce que Ruffin avait écrit sur Messenger. Je lis le texte de Ruffin. Bonjour, Pierre. Voici les dernières cinq actues de François Ruffin avec au prologramme le lancement de notre plateforme HTTPS 0.1.1. Bon. Alors moi, j'ai répondu Proposition du gage Lassage immédiat du connard de virus par les LDD et les lacrybots. Réponse de Ruffin. Bonjour, Pierre. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Voilà. C'est curieux. Enfin, c'est le robot bobo ? Alors je pense que c'est le robot bobo. Il y a eu le, comment on dit, pas le sosie mais le truc, bon, le mot méchafre, il s'est reproduit. La bataire. Oui, non, il s'est reproduit avec plusieurs images, dans plusieurs outils. Ah oui, l'hologramme, c'était le, c'est le hologramme de Ruffin qui t'a répondu. Voilà. Alors là, c'est le hologramme de Ruffin qui répond automatiquement bonjour, Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire après ? Alors, c'est dommage, je n'ai pas conservé, je ne sais pas où il est passé. J'avais, Ruffin aussi, il y avait une très belle scène où il avait fin expliquer que quand il était petit, il allait dans des colonies de vacances et que c'était bien parce qu'il y avait des indicateurs et il était encadré, voilà, et qu'il y avait une discipline et que quand même les enfants, il faut les encadrer, enfin bon, ça ressemblait. j'avais mis comme commentaire « Cher Ruffin » et je voyais Mélenchon qui prenait des notes ce qui m'intéressait beaucoup parce que dans l'idée, en fait, c'est Mélenchon qui n'arrête pas de faire tout déconner à Ruffin parce qu'il ne veut pas que Ruffin s'est appellé dans la présidentielle. Donc Mélenchon, c'est un ancien de l'OCI, peu importe un peu de trotskings, elle a la chanson donc il utilise tout le temps bien déconner. C'est lui qui lui a écrit ce message stupide, déjà, qui ne voudrait pas l'analyse parce qu'il allait au tennis avec son petit-fils et là, il lui a dit « Tu vois, tu vas parler de la campagne, du Maréchal Tépin, comme ça, on morfe le temps à l'entraide, ça fera des goûts et tout. » Et donc, quand je lui ai répondu « C'est un peu le programme de Tépin, cette histoire de vacances et de camp de vacances, eh bien, on va mettre ça « Bonjour, Pierre, que peut-on faire ensemble ? » C'est assez intéressant. Voilà, maintenant, je vais lire l'autre, un comme avant. Un comme avant. Vous avez raison. Parfaitement raison. C'était déjà il y a combien de temps ? Combien de jours que je prenais un café sur le zinc, vers des bars que je prends soin de fréquenter à un tervail irrégulier ? C'était il y a combien de temps que nous avons passé une soirée à écouter la chanson roumaine accompagnée par le coët qui disait « Sioran » ? C'était déjà il y a combien d'années que nous avons traversé la patrie des arts qui rejoint de la Seine ? Et le jour d'avant, d'avant, quelles paroles avais-je promissées ? Je ne m'en souviens pas. Les paroles, elles ont disparu et je n'avais pas compris que les actes habituels du jour d'avant allaient devenir souvenirs confus, tristesses et qu'il nous serait impossible désormais de détailler le jour d'avant, le premier jour du confinement. Et pourtant, cet avant habitait notre quotidien, le quotidien de la perte angoissante des êtres aimés, de la surveillance acharnée du petit chef derrière sa vitrine de mer, de la foule en marche d'avoir bagnole électrique à pile éternelle, du courrier de la carte qui n'arrive pas ou qui devra arriver, de l'épouse, de la manque d'époux, des courses dans le marché traditionnel du quartier et de ce vide, ce vide coupé à la sensation d'effondrement personnel et généralisé. en quoi en fait cet avant était-il si exceptionnel ? Et oui, mais cet avant, cet avant, effectivement, c'est l'après et cet avant, c'est l'après mais c'est aussi le pendant. Et donc, il faut tenter de voir plus loin que le bout du nez rouge du clown en cuisine du cercle médiatique de la gauche électorale à poil dur. Oui, alors, sur le temps précis, il y a un truc qui est vraiment intéressant. Il est prévu, je pense que ça va être probablement obligatoire d'avoir un masque dans la rue en permanence. Il est prévu, non. C'est-à-dire que, justement, je tiens à en parler, à aucun moment il n'a été demandé et si tu sors dans la rue avec ton espèce d'attestation dérogatoire de merde et même pas sur l'honneur sans masque, tu n'es pas verbalisé. Alors, si tu sors sans l'attestation, tu es verbalisé et sanctionné. Non, mais je veux dire qu'il est probable qu'il va y avoir un jour suffisamment de masques et que le masque sera obligatoire. Je ne perds rien. Ce qui est facile, c'est que ça va entrer en contradiction flagrante. C'est pour ça que Macron, je pense à un crypto-situationniste, voilà, qui est dans l'histoire de chaos très intéressante, parce que cette obligation d'avoir un masque va rentrer en contradiction avec une interdiction formelle qui était précisément de l'éclaté masqué. Et je ne crois pas boire. est-ce que le voile va être considéré comme un masque ? Alors, c'est pour cela... C'est une question très intéressante. C'est pour ça que j'ai fait une... j'ai créé ce que j'ai appelé moi une attestation constitutionnelle de déplacement libre, parce que pour moi, notre après, cela sera à la mesure de notre avant. Et donc, lorsque le chef de l'État, certainement nu par une invisible nécessité impérieuse, se rend en Seine-Saint-Denis pour, devant des médias convoqués, s'adresser sans masque à des passants présents par nécessaire dérogation et eux-mêmes majoritairement sans masque, doit-on admirer le courage d'un homme qui a fait désinfecter... service spécialisé ? Ou plutôt, doit-on prendre conscience du cynisme condescendant d'un criminel politicien ? Voilà. Parce que, lorsque on édicte des règles communes auxquelles on déroge, eh bien, on comprend bien qu'on est là dans un droit régalien et donc ce droit a été dicté par décret par le souverain et que donc le souverain est la loi et donc il est le chef de l'État comme l'était Philippe Pétain et donc en tant que chef de l'État il échappe totalement au cadre de ses propres décrets et de manière discrétionnaire si des gens viennent l'écouter comme on allait dans le temps voir le roi pour se faire guérir ses ex-exuels eh bien ces forces de son ordre régalien n'interviennent pas et donc on voit bien qu'il donne le mauvais exemple de sortir et de s'adresser aux gens sans masque et à partir de là c'est ça qui m'a donné l'idée de créer mon attestation constitutionnelle voilà donc la récession économique Attends alors juste sans mettre un petit commentaire juste que tu as fait de très bref bon il y a une hypothèse aussi c'est qu'il est très angoissé et que Brésil Macron lui avait dit qu'il habitait pendant 17h44 et il a une crise de panique parce que ça je connais ça et il ne peut pas entrer donc il est sorti il y avait la voiture il a dit je ne sais pas où aller le mec il ne savait pas voler il sortait par un cent en banlieue et puis là je connais les choses de panique tu vois quelqu'un va taper c'est la panique c'est la panique mais s'il n'y a pas un jour après c'est fini parce qu'il y a des gens qui t'écoutent ils ont dit c'est la panique donc tu crois qu'il y a un côté ergothérapie à l'intérieur non il y a des angoisses sur terre confinées comme ça et je pense que Brigitte Macron ne l'a pas appelée alors que c'était convaincu d'accord mais moi je pense que même Brigitte oui elle devait faire quelque chose oui un acte militant elle n'a pas venu aller au sky de l'un des bon moi je pense c'est grave moi je pense surtout contrairement au clown Ruffin qui considère qu'Emmanuel Macron est quelqu'un d'incompétent et d'incapable moi je pense plutôt que Emmanuel Macron et son premier ministre savaient très bien que la récession économique mondiale pour tous les pays impérialistes elle était plus qu'en cours et elle ne s'achèverait que dans une banqueroute définitive et que donc malheureusement cette pandémie de Covid 19 a été instrumentalisée politiquement pour pouvoir faire taire pour des problèmes de politique intérieure une opposition qui commença à déborder sur l'opposition officielle électorale de la gauche à poil dur ce que j'appellerais les gilets jaunes c'est à dire cette nébuleuse sans chef et qui n'est donc pas manipulable et donc la récession économique de nos sociétés de piège gaspillage généralisée elle n'a pas débuté avec la pandémie de Covid-19 voilà les politiques les militaires et les industriels ont fait depuis de nombreuses années un laboratoire européen de cette question de la Grèce voilà et donc moi je vais faire un petit tour je vais revenir voilà je pense qu'il faut il faut bien comprendre que cette pancarte elle résume une grande partie de notre situation alors au-dessus il y a marqué nom en grec OCHI OCHI et il y a marqué une date le 5 juillet 2015 alors effectivement le 5 juillet 2015 en Grèce il y a eu un référendum pour accepter ou non le dictat de la Troïka de l'Union Européenne voilà donc par rapport à la dette à la dette à la dette de la Grèce voilà et en dessous il y a marqué nom voilà et j'ai fait extrait alors là vous n'avez pas la couleur donc c'est en bleu blanc rouge et il y a marqué 29 5 2005 et donc c'est là où les français se sont prononcés contre le projet de traité constitutionnel pour l'Union Européenne et donc on voit que 15 ans plus tard cette Europe enfin ce conglomérat de financiers qui a réussi dans les médias à sans arrêt se faire appeler Europe alors qu'elle ne représente pas l'Europe continentale vu qu'il faudrait exclure beaucoup de pays européens voilà jusqu'à Vladivostok donc on est là dans des dictatures imposées financières de sociétés impérialistes effectivement de type capitaliste libéral mais dans le cas de la Chine on est dans une économie de type capitaliste planifiée et quand je vois qu'il y a des gens comme Jorion ou autres qui disent qu'il faut revenir à une économie planifiée pour sortir même de la crise du Covid-19 on voit que ces situations de crise profitent à tous les faux prophètes je dirais de la de l'enfermement sur soi c'est-à-dire du fascisme du rejet de l'autre j'ai même entendu une histoire que dans une gendarmerie un gendarme avait sa compagne je crois qui était infirmière et que les autres gendarmes font pression pour qu'elles quittent leur logement commun parce qu'elle les mettra en danger donc on est là dans des comportements et des attitudes qu'on croyait définitivement révolues mais qui reviennent comme dans les années 30 et les années 40 et donc avec cette histoire de la Grèce qui a été un laboratoire pour la dictature de l'Union Européenne les militaires les politiques et les industriels ont compris immédiatement que le Covid-19 était un choc important pour pouvoir renforcer leur emprise sur les peuples et sur les ressources des territoires auxquels ils appartiennent et donc il faut bien voir que cette instrumentalisation politique même si la crise elle-même n'a pas été planifiée c'est-à-dire que je ne fais malheureusement pas partie de ce qu'on appelle ces conspirationnistes qui veulent voir dans ce virus un virus fabriqué qui aurait été relâché alors soit par la Chine soit par les Américains enfin je ne sais pas peut-être le Benelux mais non ce virus il est dans la nature j'écoute plutôt la biologiste qui a parlé justement de l'empreinte humaine qui fait que l'homme prend sur des territoires sauvages qui sont de plus en plus petits et morcelés et qu'en contact avec des animaux qui eux sont des réservoirs de ces virus depuis des millénaires voire millions d'années et bien l'homme lui se trouve en contact et n'a pas de défense immunitaire et d'un coup ce virus effectivement crée une pandémie mondiale et donc il faut être réaliste ce n'est pas l'OMS qui a reporté à 2021 les Jeux Olympiques d'été de Tokyo non non ils étaient prévus en 2020 là cet été l'OMS n'a pas le droit de communiquer au sujet des conséquences sanitaires liées au territoire durablement contaminé par la catastrophe nucléaire perpétuelle de Fukushima ou même par rapport à celle de Tchernobyl l'OMS doit respecter à la lettre l'accord qu'elle a signé en 1959 avec l'agence internationale de l'énergie atomique et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que l'OMS c'est elle qui gère la pandémie de Covid-19 et elle est instrumentalisée par les 5 membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU qui sont rappelons-le la république très populaire de Chine la fédération de Russie avec son parti unique Russie Unie cette grande démocratie qui se prépare à avoir un président à vie président du conseil les Etats-Unis d'Amérique cette grande puissance qui s'est bâtie entièrement sur le vol et l'expropriation de terres de populations autochtones l'empire britannique qu'on va appeler Royaume-Uni et l'empire colonial français qu'on est bien obligé d'appeler aujourd'hui la 5ème république française voilà donc ces 5 nations terroristes thermonucléaires imposent un désordre mondial total qui consiste à favoriser leur propre oligarchie donc on a entre ces gens-là des combats des chefs et on le voit bien avec la 5G avec la 5G la 5G est une abomination c'est de la merde ça va ça va avoir une influence extrêmement nocive surtout les êtres vivants mais par contre ce qui gêne les américains c'est pas du tout ça c'est que actuellement les leaders de la 5G au niveau de la technologie c'est la république populaire de Chine et donc chez les complotistes on voit des gens qui disent attention la 5G va renforcer les effets du Covid-19 voilà donc on entend des conneries que franchement des fois on a l'impression qu'on préfère presque être sourd et aveugle pour échapper à toutes ces propagandes croisées qui conduisent qu'à une seule chose à faire croire aux gens que le monde est en train de s'effondrer et bien non ce n'est pas le monde qui s'effondre ce sont les systèmes impérialistes mais ce n'est pas un effondrement voilà donc le sanguinaire moteur à profit de toutes les formes d'impérialisme est un moteur à deux temps deux temps croissance récession paix guerre et c'est là où j'aimerais bien entendre la lettre V de l'abécédaire de monsieur Pierre Merechkowski c'est comme conclou vous avez parfaitement raison affirmer que le virus a été intentionnellement créé pour permettre par la suite la vente à un prix exorbitement d'un traitement qui enrichira le labo grand-maçon mondialisé l'obligué ou bien encore affirmer que Kadhafi a revendu à la France le virus qui lui avait été donné par le FPNP qu'il avait reçu du Mossad qui avait manipulé les réfusiniques russes de l'époque de Brezhnev et sans aucun doute contestation possible un moyen d'expliquer le mysticable qui échappe à l'entendement de sa propre puissance et donc d'apaiser pour un temps les angoissants symptômes d'une crise de panique puisqu'une logique s'impose à l'après-midi personnellement pour me rassurer et pour satisfaire comme vous ma propre puissance je me répète tous les 44 minutes que deux canards en marchent hier matin sur la fontaine des innocents débarrassés des gueules vaginales et monospaces exclifiés et que l'interruption du trafic aérien a permis aux rêverins de l'aéroport d'enlue de passer leur première ducale depuis l'alliance Thorez-Général-de-Cours et bien je dois dire que tu as à travers ce texte merveilleusement résumé ce que moi j'ai péniblement essayé d'exprimer avant ton intervention et il y a aussi un de tes textes qui est V comme virus oui voilà oui je peux le trouver mais tu le liras après mon intervention donc à Hong Kong ville portuaire asiatique de 8 millions d'habitants seuls les établissements scolaires sont fermés l'ensemble des résidents forcent des masques et circulent librement Hong Kong 8 millions d'habitants c'est exactement la même population il y a beaucoup de souffle par rapport à c'est exactement la même la même population que que la ville de New York et à New York il y a des milliers il y a des milliers de morts alors qu'à Hong Kong en 3 mois de crise du coronavirus il y a eu 4 décès voilà donc la stratégie qui consiste à la libre circulation des personnes mais masquées voilà et bien est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien c'est certain que ces stratégies là sans la détection et les soins apportés aux personnes détectées comme ayant attrapé le Covid-19 c'est c'est une bonne chose mais c'est pas la panacée effectivement pour sortir de cette crise sanitaire le premier point c'est de d'en arrêter de ce confinement stupide et meurtrier mais de rendre le port des masques obligatoire pour toutes les personnes qui sont dans des espaces publics ou privés ouverts au public voilà et donc interdire les manifestations ou les rassemblements de plus de 100 personnes à partir du moment où tout le monde serait masqué dans le rassemblement ça ne poserait aucun problème voilà donc le premier trimestre pour sortir pour sortir de ce mortel cercle vicieux nous devons récupérer notre pouvoir de décision locale actuellement ce n'est malheureusement pas le chemin que prennent les sociétés des peuples derniers voilà moi ce que j'appelle les peuples derniers il y a beaucoup de gens qui parlent des peuples premiers voilà les autochtones et tout ça moi je pense que nous sommes tous des autochtones voilà parce qu'on appartient tous à un territoire quel qu'il soit mais il y a des peuples premiers qui souvent sont des autochtones de longue date qui ont évité l'écueil des sociétés militaro-industrielles et qui sont mieux préparés à l'avenir que nous alors que nous les peuples derniers ben effectivement ce qui nous attend à l'avenir est assez peu glorieux donc en ce qui concerne les analyses des prélèvements d'ADN des chiens possiblement impliqués dans la mort le 16 novembre 2019 d'Elisa Pilarski et bien je cite le Figaro après après on retrouve l'après après examen des scellés le laboratoire d'analyse médico-légale dirigé à Bordeaux par le professeur Christian d'Outre-Meu-Pouich aurait estimé sa prestation à 200 000 euros pour 350 analyses mobilisant 20 personnes pendant deux mois ces analyses et ça c'est moi qui le dis ces analyses sont trop coûteuses pour la justice de Nicole au budget 2019 de 9 milliards 56 millions 907 215 euros attention 215 euros pas 214 ni 216 lorsqu'il s'agit d'empêcher toute forme de démocratie locale directe comme dans le cas actuel de la ZAD de la Dune en Vendée où les autochtones ben voilà des autochtones de Vendée s'opposent de manière non violente à la construction d'une nuisible marina vous savez ces espèces de port de plaisance pour bateaux de profession libérale sur un site naturel du littoral vendéen à Brétignol les grands moyens sont mobilisés sans limite budgétaire préfectorale 15 véhicules de gendarmerie un hélicoptère n'oublions jamais qu'un hélicoptère c'est 4000 euros de l'heure de vol un peloton d'intervention complet de la gendarmerie nationale pour déloger sans respect des gestes barrières des écologistes confinés dans leur cabane profitant de cette opportunité sanitaire et sociale dans un élan républicain en marche les partisans du pétain local le ptimaire en toute nécessité dérogatoire s'activent à incendier les cabanes des écologistes qui depuis des mois imposait le respect de la lune aux engins destructeurs de ce chantier écocidaire voilà et c'est là où je vais demander à Marc d'appeler notre amie Muriel 4 de Biel à la ZAD de l'Euro moi je l'ai eu quelques minutes avant de démarrer l'émission elle me disait que ça tombait plutôt bien qu'on l'appelle après 21h parce qu'elle traînait des gros arrosoirs voilà elle était en plein boulot et donc là Marc va l'appeler à partir de sa ligne fixe et on va c'est parti Roger je suis en train de l'appeler voilà et donc pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est que le portable de Muriel ne fonctionne pas avec Skype voilà donc on ne peut pas la joindre et la voir avec une communication Skype donc bonsoir Muriel c'est Marc en direct de l'émission Radar avec Roger Nimot Pierre Mérenchkovski donc ils m'ont demandé de t'appeler et donc c'est ce que je viens de faire voilà donc est-ce que est-ce que tu m'entends Muriel oui je m'entends bon alors moi je viens de parler de la zanne de la lune en Vendée à Bretignolle et de l'intervention pendant le pseudo confinement sanitaire de 15 véhicules de gendarmerie un hélicoptère implanteux d'intervention de la gendarmerie nationale et comment une partie de la population locale manipulée par le maire a incendié les cabanes des zadistes voilà et donc toi quelle est la situation à Oloron ? je pense pas que les forces de l'ordre interviendront mais après effectivement il y a les travaux qui sont en train d'avancer à une vitesse dingue donc encore une fois le confinement les contrôles n'existe pas pour les loups déroutés parce qu'on voit les machines à l'oeuvre qui continuent à arracher les arbres à préparer le terrain pour la future déviation et donc on ne sait pas trop si on pourra peut-être appel à ou aux enzadistes pour qu'ils viennent nous épauler sur la ZAD mais mais bon pour le moment on est tranquille bien que nous ayons été contraints de détruire nos cabanes déjà au début de de l'hiver l'année dernière donc là aussi il n'y avait aucun respect de la traite hivernale ou quoi que ce soit ils voyaient bien qu'il y avait une partie des gens de la ZAD qui n'avaient aucun endroit où se réfugier et malgré ça la cabane dans les arbres et la cabane commune voilà on a dû les détruire et il y a eu d'énormes pressions en fait sur les propriétaires qui eux vont dans notre temps mais malheureusement ils sont bien obligés de céder devant les postes de l'ordre puisqu'ils sont menacés d'amende de procès et compagnie s'ils continuent à valider la présence de ZAD sur leur stérème et le problème est là en fait donc il y a un harcèlement administratif il y a un harcèlement administratif ça résonne à beaucoup oui parce que je t'ai mis sur haut-parleur j'ai pas d'autre moyen j'ai dit il y a un harcèlement administratif Muriel oui oui mais carrément et pas tellement administratif il y a aussi voilà l'oppression de leur présence de voilà je veux dire c'est jamais agréable de les voir débarquer armés jusqu'aux dents et nous c'est vraiment ce qui nous est arrivé à la date de l'Oloi même si je pense pouvoir dire que nous sommes à la plus petite date de France ça n'a pas empêché de déploiement de plus de records de force de l'ordre en fait gendarmerie police figue armée de temps en temps et voilà d'accord donc toi actuellement tu entretiens ce qui reste du potager comment ? tu entretiens ce qui reste du potager actuellement oui carrément alors en fait moi je suis partie de la ZAD et tout justement parce que c'était plus vraiment une ZAD il y avait trop voilà le problème des ZAD aussi c'est que des fois il y a des gens qui arrivent dessus on n'a pas la possibilité et encore heureux fort heureusement j'ai envie de dire de voilà de dire oui à certains et non à d'autres après ça a fait que moi pour ma part voilà c'est pour des raisons personnelles j'en avais ras le bol et je suis partie sur un autre terrain et du coup on t'entend plus là je disais je suis partie sur un autre terrain mais on continue à travailler aussi sur le potager de la ZAD avec une deuxième personne qui s'appelle Charles et donc on entretient deux jardins à la fois ce qu'ils ont fait au final deux fois plus de surface pour les mêmes objectifs à savoir toujours proposer aux gens que ce soit rapidement sur donation des variétés souches et voilà et on fait qu'on peut tout en défendant la terre y faire pousser des choses et des humains en protégeant la terre aussi et tous les animaux qui sont derrière sachant que que souvent les ZAD étant des endroits dans la nature ça requit de refuge à beaucoup beaucoup de variétés d'animaux donc voilà mais sachant que les humains ne sont pas pris en compte sur terre avant que les autorités s'inquiètent c'était déjà à Lyon je pense que c'est un débat est-ce que tu as entendu parler de ces préfets qui avaient appelé les chasseurs à la délation par rapport aux gens qui pouvaient se promener effectivement dans les forêts qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que j'en pensais déjà il l'a retiré ce qu'on appelle aux chasseurs parce qu'apparemment le papier était mal rédigé donc j'ai vu que ça avait été retiré apparemment pour le moment ensuite ça ne m'étonne pas trop sachant que bon il ne faut pas forcément stigmatiser le chasseur c'est pas une race le chasseur c'est un être humain qui est peut-être voilà plus à soifé que de ça je ne sais pas que d'autres enfin bref mais ça reste aussi une large part du potentiel électoral en France il y a aussi beaucoup de régions rurales où ce sont carrément les maires qui sont aussi présidents de sociétés de chasse donc il ne faut pas s'étonner si certaines communes jouent le jeu des autorités et on voit donc ces mecs-là qui en plus ont le droit d'avoir une arme sur eux puisqu'ils ont un permis de port d'armes et c'est ce qu'il faut j'ai envie de dire voilà voilà c'est par rapport justement à cette possibilité qu'ont des gens de porter des armes à feu dans l'espace public c'est ça qui est effectivement extrêmement inquiétant et quand on voit que le premier magistrat est une personne qui a qualifié les chasseurs de premiers écologistes de France c'est encore beaucoup plus inquiétant et quand on voit qu'on n'a pas 200 000 euros pour faire les analyses génétiques par rapport à l'assassinat d'Elisa Pylarski et de son enfant c'est d'autant plus inquiétant alors que l'on voit qu'il y a des centaines de milliers d'euros ah on a Pierre Lavreau qui vient d'arriver il y a des centaines de milliers d'euros qui eux sont dépensés dans des opérations militaires pour empêcher en fin de compte la survenue du futur de ce que moi j'appelle la maïotique planétaire c'est à dire que comme le disait Gramsci le philosophe en fin de compte la crise est née de ce que le vieux monde celui du fric du pognon des notables ne veut pas mourir mais surtout du fait que ces gens là empêchent le nouveau monde de naître et ces agressions contre les âmes ces agressions contre tout toutes ces alternatives politiques et de société oui ça fonctionne Pierre tout va bien et contre ces alternatives politiques concrètes c'est à dire de gens qui sont dans le réel c'est ça qui inquiète réellement et donc quand on voit que ces opérations ces travaux de destruction de la nature ces travaux d'expulsion illégaux parce que brûler des cabanes que ce soit des milices de gens qui sans respecter les gestes barrières se précipitent sur les cabanes une fois que les brigades d'intervention de la gendarmerie ont évacué les écologistes et saccagent et mettre le feu à tout ça c'est complètement illégal tout ça sur une dune sur un endroit qui devrait être classé au patrimoine naturel pour détruire et bétonner un espace naturel qui disparaîtra à tout jamais parce que ça va modifier les courants ce qui fait que le sable de la dune va certainement être happé par la mer et petit à petit effectivement tout le milieu va disparaître avec ses espèces endémiques sa flore sa faute voilà donc on est en face de gens qui ont un pouvoir de vie et de mort pas seulement sur les êtres humains mais aussi sur l'ensemble du territoire auquel appartiennent tous les êtres vivants et ces gens là ne sont pas des élus ces gens là sont nommés directement par un roi élu qui dans le cadre des découpages électoraux est un roi élu par une minorité de plutocrates qui à travers les médias instrumentalise une petite partie des gens parce que malheureusement la population c'est un turnover moi je vois que ma maman elle est morte le 20 mars ben voilà elle fera plus partie des gens qui pourront donner leurs mots lors des échéances électorales et moi je suis de plus en plus à la fois contre le pouvoir délégué et contre toute forme de délégation de pouvoir pour moi la démocratie réelle elle est directe et locale et c'est l'expression de chacun voilà donc Pierre on a Muriel sur la ZAD de Doloron par téléphone on a aussi Pierre Mérychkovski qui sont qui sont avec nous et Muriel tout à l'heure a dit ben oui qu'ils étaient la plus petite ZAD de France qu'on les avait contraints de casser leur cabane et qu'actuellement avec un ami ils étaient partagés entre deux jardins et voilà donc c'est galère parce qu'ils n'ont pas de moyens et tout à l'heure avant l'émission j'appelais Muriel elle nous disait qu'elle était en galère elle portait des arrosoirs voilà donc il faut il faut essayer de remobiliser les gens alors par rapport au confinement Muriel tu t'es fait verbaliser je me suis fait verbaliser parce que je m'étais fait une attestation manuscrite moi-même où j'avais signifié des éléments qui demandent à savoir l'identité la date l'heure et la raison du déplacement l'adresse je ne l'avais pas mise puisque forcément je suis SDF et ça ne fait pas grand chose de mon sens de dire que mon adresse c'est au CCAS de Laurent sachant que ce service est fermé faute de confinement donc voilà donc je leur avais j'avais mis sur l'internet que je me rendais au marché pour acheter des fonds de légumes et en fait je me suis fait contrôler j'étais avec ma fille et ma petite fille que je vois très rarement voilà donc on s'est redonné rendez-vous au marché et ça faisait une petite demi-heure quand on était assise en face de l'office de l'office du tourisme de Laurent qui est fermé là aussi il n'y avait strictement personne dans les rues donc je ne pense pas qu'on risquait de contaminer qui que ce soit puis de toute manière dans tous les cas on a droit à une heure me semble-t-il mais bon moi tout ça je m'encarre mais totalement parce que si j'ai envie de prendre trois heures je prends trois heures leurs amendes je ne leur ferai jamais enfin tout ça pour dire qu'on avait les bagnoles à 50 mètres de noix on a dit qu'on avait les attestes dans leur voiture et moi en fait mon attestation manuscrite ne leur a pas suffi le fait de constater que j'avais mon coffre rempli de plantes de légumes ça ne leur a pas suffi non plus alors que c'était combien d'adéquations avec mon attestation j'ai aussi mon attestation employeur parce que je travaille dans les vignes et que là ce vendredi je ne travaillais pas donc j'ai essayé de leur expliquer que la semaine je n'avais pas forcément le temps et que ça faisait très longtemps que je n'avais pas pu me rendre au marché auprès des maraîchers pour acheter des plantes parce que sinon je suis obligée d'aller chez les maraîchers direct et ça me fait faire énormément de kilomètres avec une voiture que je dois restituer dans 15 jours c'est une voiture que je vais jouer dans un garage tout le monde donc voilà j'ai pris mon amende quelques jours avant j'étais garée sur le parking du Leclerc d'Au-Leron donc là les gendarmes sont arrivés à 3 quelqu'un leur a signifié ma présence sur le parking du Leclerc donc voilà ils sont venus se garer juste derrière moi et quand j'ai voulu faire ma manœuvre ils sont venus se coller à mon cul pour que je puisse pas coucher bloqué et du coup pareil il a fallu que je leur porte à la gérée de pousser ce jour-là donc mon appareil l'employeur machin les papiers de la bagnole mon permis tout ça et en fait voilà je pense que comme je leur ai demandé du coup vous êtes blessu de ne pas pouvoir me saisir encore une voiture sachant qu'ils ont déjà taisi un véhicule et annulé mon permis juste parce que je me suis autorisée de leur dire non par rapport à leur test en 2015 parce que ça fait 20 ans que je m'y souviens à leur test voilà que je suis pour négative donc là ils étaient très oppressants très chiant ça a sorti une tripartie encore une fois puisque dans ce dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent on peut bien le constater en ce moment on a le droit de rire et surtout pas d'être heureux surtout pas de faire la fête alors là mon dieu on ne sait jamais ça va pouvoir nous rire des cases dans le cerveau et nous donner envie d'être libre et donc voilà ils ont vraiment énormément de griefs par rapport à la tripartie je pense aussi Steve qui est mort le 1er mai et qui sera certainement cassé à l'instar de Rémy Frès comme un non-lieu alors qu'il s'agit d'une bavire policière on a aussi un agent de 14 ans qui est mort à Montpellier il y a deux jours il s'agit pas de bavire c'est une conséquence de l'impunité pour moi tu vois Muriel pour moi c'est pas une bavure Steve ou Adama Traoré ou Rémy Frès ce sont c'est directement lié à l'impunité parce que moi je dis souvent l'impunité du chien c'est celle du maître c'est celle du maître et c'est pour ça que dans l'affaire Pylarski c'est ignoble qu'on nous dise aujourd'hui qu'il ne peut pas dépenser 200 euros pour faire les tests d'ADN qui sera le seul moyen d'essayer de tirer cette affaire au clair ou tu dois en éclaircir une partie et que tu as encore aujourd'hui des articles orientés dont les titres suggèrent que c'est le chien d'Elisa qui l'aurait dévoré alors qu'on sait que ce sont des chiens voilà donc à moins qu'il soit doué de plusieurs têtes avec plusieurs mâchoires et particulièrement taré ça lui sera difficile donc est-ce que tu ne crois pas que par rapport à ça comme j'ai parlé de Hong Kong d'une million d'habitants 4 décès en 3 mois tout le monde porte des masques est-ce qu'on ne doit pas nous citoyens dire on fait une attestation comme qu'on porte un masque à partir de là on est responsable de notre liberté de circuler parce qu'on n'a pas à nous supprimer notre liberté de circulation nous n'avons pas à être condamnés alors que nous n'avons strictement commis aucun délit pour des raisons faussement sanitaires parce qu'on le sait très bien à travers l'exemple de Hong Kong le port du masque avec la liberté de circulation fait 4 morts sur 8 millions d'habitants à New York il y a 8 millions d'habitants il y a des milliers de morts il y a plus de 5000 morts voilà et en France cette politique ignoble c'est une politique criminelle qui a déjà fait plus de 13 000 morts ça fait combien de ratours sur glade par jour ? voilà donc moi aujourd'hui je dis les préfets sont des criminels nous n'avons pas à obéir aux préfets et ni à leur police et donc il faut faire des attestations constitutionnelles de déplacement libre en expliquant bien que en contradiction avec l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public et bien on appliquera quand même le code pénal qui nous dit qu'on doit respecter la vie d'autrui voilà et ne pas le soumettre à un risque immédiat ou différé voilà et donc à partir de là l'article 3 du décret du 23 mars 2020 et bien Emmanuel Macron il peut se le carrer bien profond dans son petit anus parce que on n'a pas à en tenir compte et donc les gens doivent refuser de payer l'amende avec leur masque et tous on va créer un collectif du refus du confinement et du port du masque obligatoire parce que la liberté de circulation c'est comme la liberté d'expression c'est pas quelque chose avec lequel on peut rigoler ou jouer voilà je suis assez d'accord avec toi mais moi ce qui me dérange c'est que tu dis obligation de porter un masque et donc moi tout ce qui est voilà c'est interdit ou obligé il y a du mal avec ça donc comme je te dis pour moi je pense que obligation morale obligation morale c'est à dire que quand on s'aperçoit que parce que le port du masque quand tu es contaminé il a un double avantage c'est que tu ne contamines pas les autres voilà mais c'est uniquement par rapport à la liberté et à la santé des autres qu'on porte le masque donc c'est une obligation morale c'est pour ça que la test oui oui ça c'est oui mais tu sais que la test tu vois là parce que toi tu es à Paris tu vois maintenant la campagne et tout tu vois là il y a une dame du village je le supposais maintenant elle se déprime un an de ne pas qu'elle a été voir ses vaches il y a trois jours bon voilà je veux dire le village il est désert il n'y a personne parce qu'il nous emmerde donc pour moi je pense que en fait toute cette histoire c'est une espèce comme un thermomètre géant qu'on se prend dans le cul encore une fois c'est pour prendre la température du peuple et voir si voilà ceux qui nous gouvernent sont capables que de nous dire assis pas bouger comme des chiens et moi ce qui me désole mais alors à un point inimaginable c'est de voir que ça marche super bien parce que les gens vont être confinés chez eux et de surcroît quand ils voient des gens qui eux ont moins peur et qui voilà et qui en ont rien à foutre de ces injonctions complètement anti-libérales et anti-démocratiques et déshumanisées tout simplement et qui en prennent un peu le soleil et tu vas toujours avoir un gros connard de merde qui va appeler des filles pour te dénoncer donc moi ces gens là mon dieu mais que le diable les emporte mais je ne suis même pas sûre que le diable s'il existe il ait envie d'avoir des casseuses comme ça moi je pense que c'est le peuple qui doit être responsable on va accuser les autorités ça ne changera rien les autorités il faut leur rentrer dedans il faut retourner ce système une fois pour toutes et il faut changer les choses parce que parce que là ils vont nous la mettre de pire en pire c'est sûr c'est sûr parce que pour moi c'est vrai on le sait il n'est pas sorti de nulle part si ça se trouve c'est même eux qui l'ont créé ça va être pris dans la bouffe dans le poux même dans l'eau qu'on boit au combiné donc dans le poux les gens sont piégés par les factures par les loyers par partout là maintenant on est en train de dire on voit l'Himalaga en Chine ils voient le ciel bleu il y en a certains ils ne savaient même pas que ça existait que le ciel était bleu tellement c'est pollué et tout mais bon moi ce que je crains c'est qu'une fois que le confinement sera terminé les gens vont se venger être trop heureux de retrouver la liberté et pour se venger d'avoir été confiné par les autorités ils vont se venger sur les moyens de transport donc ils vont polluer encore plus si ça se trouve qu'avant cette crise de Crohnan donc moi j'aimerais vraiment enfin du fin de mes entrailles ce que j'espère c'est que voilà ce virus c'est surtout toutes les choses qui nous sont imposées par les autorités et tout éveille suffisamment les gens pour que maintenant ils se rendent compte de l'importance de consommer local de consommer de saison tant pis si on n'a pas les tomates en plein hiver tant pis si on n'a pas de bananes c'est comme ça je veux dire après on peut lyophiliser les aliments on peut les mettre en conserve il y a tout un tas de procéder pour conserver pour manger à l'île ce qui en était mais bon pour moi il faut vraiment niquer le capitalisme niquer les supermarchés apprendre à se déplacer autrement se retrouver se reconnecter et avant tout avec la nature et puis après ça sera tout seul on pourra se reconnecter aussi entre humains et avec les animaux et respecter le vrai sens de la vie en fait parce que disons tout le reste que la poudre vie est-ce que la poudre vie est-ce que tu penses pas que la grève confinée générale peut être un moyen parce qu'au lieu de parler d'après il faudra peut-être parler maintenant parce que le monde après sera pas différent du monde d'avant si on fait pas des choses maintenant qu'est-ce qu'on propose maintenant moi comme j'ai dit je propose l'attestation constitutionnelle de liberté de circulation voilà et bien dire dorénavant je ne reconnais aucune autorité au préfet voilà donc au président de la république ça c'est un premier point deuxième point il y a la grève des loyers effectivement pour tous les gens qui sont déjà à la frontière entre la pauvreté et la misère et bien ces gens-là ne doivent pas payer leur loyer pendant toute cette période je dirais de loi martiale où ces gens-là effectivement qui vivaient souvent dans des économies parallèles ne peuvent même plus exercer aucune activité donc plus de revenus et donc risquent d'être mis à la rue et comment ils vont faire ça j'ai un grand même fini va leur rester aux propriétaires et qui ont décidé de suspendre enfin d'annuler carrément les loyers des locataires pendant la période de confinement il y a deux ou trois propriétaires qui ont fait ça l'un qui est détenteur de plusieurs centaines de logements et je trouvais que quand même c'était cool de sa part j'imagine qu'il peut se permettre mais bon c'est quand même sympa j'y vais avoir fait ils le font pas Pierre il y a Pierre Lavrou qui veut prendre la parole Pierre oui j'ai mis un temps fou à me brancher je sais pas pourquoi mais ça marche oui alors je voudrais savoir si les gens avec leur portable peuvent avoir accès au direct en ce moment oui il y a des gens il y a des gens qui ont la possibilité d'aller sur internet avec leur portable et donc de voir en direct notre vidéo bien sûr mais j'y arrive pas de toute façon c'est sur le directeur Muriel qui a apparu dans sa portable oui elle apparaît dans un portable donc elle est passée à la télé avec un portable voilà non non mais je te parle je te parle des images ah oui de voir le direct oui ils le peuvent ils le peuvent mais comment oui est-ce que tu peux me dire comment on fait ah non pas pendant l'émission c'est pas vraiment le but de l'émission le but de l'émission c'est de parler par rapport à ce qu'on est en train de subir en ce moment c'est à dire on nous impose une mortelle récession vous m'avez compris parce que j'ai à la fin de la décroissance oui j'ai autre chose à dire si tu veux le problème d'aujourd'hui c'est c'est pas seulement la déconfination la déconfination c'est le présent et on peut pas attend j'ai pas fini merde tu parles à ma place je le problème de la confinance du confinement c'est qu'il est pas absurde enfin de mon point de vue c'est pour ça que je reste confiné mais la question la plus grave que je pense c'est qu'il y a une apparente contradiction dans la position de Macron c'est à dire un jour il met le masque le lendemain il n'armait pas un jour il faut les péver le lendemain c'est plus cool et donc ça c'est une méthode pour déstabiliser tout le monde mais non mais non mais non c'est pas il faut pas s'occuper de Macron c'est pas une méthode et lui a décidé que plus ça frais non il en a rien à battre il a fait décontaminer de Matignon et de l'État j'explique j'explique il n'a pas pris la seule mesure qui permet d'éviter les morts qui est le port du masque obligatoire point barre j'ai cité l'exemple de Hong Kong 8 millions d'habitants 4 décès en 3 mois 4 décès New York 8 millions d'habitants 5 000 décès voilà donc il y a la politique de Trump et de Macron il y a la politique qui est en Italie en Espagne qui fait des dizaines de milliers de morts et ce n'est pas fini et tant qu'on n'aura pas des gens responsables qui s'occupent de la santé des populations et bien il n'y aura pas de consignes d'un port de masque obligatoire mais par simple conscience morale c'est pour ça que moi je dis l'anarchie c'est l'ordre moi qui suis anarchiste j'ai respecté le confinement j'ai vu en 4 semaines ce qu'a donné ce putain de confinement je me suis fabriqué un masque en tissu et dorénavant je sortirai mon masque en tissu quand je voudrais avec mon attestation de circulation de liberté de circulation attestation constitutionnelle de liberté de circulation voilà une solution après la grève dévoyée c'est une autre solution après la grève générale illimitée confinée c'est aussi l'autre solution c'est lui dire ah bon vous nous confinez on va plus bosser voilà et donc c'est pour ça aussi que j'aurais aimé avoir le KM qui rentre et bon comme il est proche du NPA qui n'est pas le nouveau parti anarchiste sans aucun cas qui est à l'intérieur et qui est un parti comme les autres de la 5ème république qui se dit anticapitaliste mais qui est anticapitaliste comme moi je suis archevêle là ce qu'il faut voir c'est qu'aujourd'hui on a une population confinée avec plus de 13 000 morts en 4 semaines voilà et que quand on a des populations qui circulent librement qu'on appelle le confinement personnel parce que c'est ça le masque et bien sur 8 millions il n'y a que 4 morts ça veut dire qu'actuellement il devrait y avoir 50 morts en France point barre c'est une règle de 3 Roger j'ai pas coupé mon micro je continue moi j'ai une thèse c'est pas la tienne alors ton émission il faut qu'elle donne la parole à tout le monde ou pas moi j'ai pas j'ai pas la même théorie que toi je pense que l'incohérence apparente de Macron est voulue elle est étudiée et c'est pas du tout la même chose c'est ce qu'on a dit en début d'émission c'est pour ça que j'ai critiqué Ruffin le clown de la gauche à poilure française qui dit que Macron est impompétent non Macron n'est pas impompétent je n'ai jamais dit ça excuse moi je n'ai jamais dit pas ça non non tu es en train de dire tu es en train de dire que c'est voulu sa position à coucher le masque ou à coucher pas le masque oui donc tu dis la même chose que moi mais sauf que je l'ai dit antérieurement les gars les gars pour l'entendre voilà oui Muriel arrêtez 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 vous pouvez le faire en trouver ça non non mais on se prend pas la tête c'est à dire que j'explique à Pierre Lavreau qu'il est en train de dire quelque chose que j'ai dit précédemment justement en critique de François Ruffin et de ses interventions dans sa cuisine comme Alain Soral avant faisait ses interventions sur son divan c'est à dire que c'était du même niveau c'est à dire que ces gens là veulent être Macron à la place de Macron donc pour eux ils n'ont pas du tout envie de changer le système ni le système électoral ni les préfets ni le 49.3 eux ce qu'ils veulent c'est être à la place de Macron voilà et eux ce qu'ils gènent c'est que les mauvaises décisions ne sont pas plus par eux c'est pour dire par rapport au fait que Macron un jour il a un masque un jour il en a pas c'est à fond il a l'antidote alors qu'il s'en fout il n'a pas besoin de masque et puis comme je l'ai dit et comme l'a prouvé le cas l'a enchaîné il a fait décontaminer à la fois l'Elysée et Matignon par des services spéciaux des pompiers voilà donc on n'est pas classé on ne fait pas partie du même monde tu vois c'est à dire que nous on est bon dans ma banlieue quand il va quand il va en Seine-Saint-Denis t'as à peine 10% des gens qui portent un masque mais ils ont tous leur attestation de merde hein de mes couilles pour sortir une heure mais à condition et lui il sort avec les médias avec ses ministres pour faire de la propagande en Seine-Saint-Denis et dans les médias tous les morceaux sont coupés parce qu'il est interpellé depuis un balcon par une femme qui visiblement travaille dans la santé et qui lui dit où sont les masques où sont les masques mais moi aussi je pose la question où sont les masques parce qu'on le sait très bien ce type là est intelligent il sait très bien que la seule solution c'est les masques mais si les masques ça veut dire à nouveau des gilets jaunes tu sais que les masques il y a plein de particuliers et tout qui en font tu vois oui c'est pour ça que j'en ai fait enfin c'est très facile à faire en fait je veux dire n'importe qui peut s'en fabriquer donc il faut plus rien attendre de l'Etat franchement exactement fabriquer au masque il faut les faire comprendre que ça y est on a compris voilà tu nous apportes que de la merde et toi donc indépendante autonomie c'est la base c'est la base pour qu'on reprenne les rênes donc on attend rien de eux on fait que tout à fait tout ce qu'ils vont nous apporter ce sera que de la merde et à chaque fois ils nous amènent droit dans le mur et donc voilà on arrête on ne demande plus rien le gouvernement on ne le critique même plus on fait comme c'est exactement je suis tout à fait d'accord avec toi le mépris c'est la plus belle et la plus classe c'est des insultes en fait ce qui est super à quelqu'un donc voilà tu vois vraiment les regarder de haut maintenant depuis les millénaires avec ceux qui nous gouvernent nous regardent eux de haut nous prenant pour des petites choses de merde et bien maintenant voilà on va changer la donne mais ils ont ils ont le pouvoir exécutif on ne le dira même plus tellement ils sont minuscules et qu'ils ne m'adident même pas qu'on jette un regard sur eux voilà oui mais ils ont le pouvoir exécutif c'est eux qui décident des budgets et quand j'infranc on refuse 200 000 euros pour faire des analyses génétiques sur quand même l'assassinat par une mode de chien d'une femme enceinte et que je vois que d'un autre côté on fait intervenir un hélicoptère un poton d'intervention ouais mais carrément mais bien sûr mais putain tu le sais très bien tu le sais très bien comment ça se passe ça a toujours été comme ça tu le sais très bien voilà tout ce qu'il faut enfin on était dans les vignes pendant plus d'une heure on s'était survolé par un hélico il fait super bas et tout de l'armée tu vois ce que je veux le film et les mecs ils ont dû voir qu'ils sont en train de se filmer donc du coup il ne passe bien un peu plus rien mais bon mon collègue il dit des deux seuls connards tu vois on est en train de bosser tu vois sur tout le bled dans les vignes il faut qu'il nous casser les couilles on n'entendait plus les oiseaux tu veux plus consister de la nature putain quand ils sont là c'est battant et moi je leur gueulais et tout non mais putain mais les mecs ils voulaient vraiment un truc qu'il parce qu'à la base l'armée je crois que c'est ça aussi c'est d'intervenir là où il y a des guerres là où il y a des famines mais qui se barrent en Syrie là au Yémen et tout il y a tellement de gens squelettiques là-bas qui aillent courser de la bouffe là-bas des trucs utiles qui leur apprennent enfin les gens qui s'amènent des graines des muffins pour aller plus vite pour vite leur travailler des chambres avec des fours à pain qui leur apprennent à Paris ça fait des trucs utiles tu vois au lieu de ça ils tournent en rond c'est gros teubé mais c'est quoi le mec qui m'a collé la première prime l'autre jour le mec il me sort direct mais c'est pas la première fois que vous prenez le contrat d'entrée en gros je dis quoi dans quel cadre dans le cadre du Corona il m'a dit ouais je dis non non c'est la première il m'a dit non non mais moi je l'ai récité et tout il m'a dit non mais je l'ai récité si vous voulez mais bon c'est la première je vois pas pourquoi je vais m'amuser alors que je sais pertinemment que vous allez vous jeter sur votre tablette pour savoir si c'est la vérité ou pas je lui dis histoire de pas perdre votre temps croyez moi tout simplement et c'est ce qu'il m'a répondu l'OPJ là il m'a dit ah non mais moi je crois personne je crois personne je me crois même pas moi même alors j'ai dit ah mais vous croyez même pas en vous je dis mais putain il m'a dit c'est le truc le plus horrible qui fait que ça quitte sur Terre je dis mais moi mais franchement il y a quelqu'un qui croit en moi c'est moi putain de merde je dis vous putain vous croyez même pas en vous dis toi ils m'ont fait chialer et tout des larmes de débout tu vois et ma fille et tout elle me disait mais non tu vas pas leur faire ce plaisir et tout mais je suis allé pas avec des sanglots tu vois j'avais juste des larmes qui m'ont coulé sur les joues et tout je serais les dents et tout et je leur parlais à boire je leur disais mais tu es super mais mon dieu mais de telle espèce vous êtes mais vous êtes des robots vous êtes représentés déshumanisés mais je veux complètement à l'ouest ces gars et enfin voilà le mec une fois qu'il m'a foutu la main des taux j'ai dit mais de toute façon ne me croyez pas que je vais la payer la main et puis en tous les cas je vais porter plein contre vous vraiment arrêter de vous croire tout permis et tout et c'est ce qui me répond le gars à votre service madame tu vois jusqu'au bout c'est foutu de ta gueule quand t'as vu c'est la réponse du bobo-robot la même que Pierre Méraschkowski a évoqué par rapport à ses postes sur le site de François Ruffin c'est à dire qu'en fin de compte c'est ce système là c'est déclément oui mais comment récupérer ce pouvoir exécutif comment nous pouvoir décider par exemple qu'on va donner 200 000 euros au laboratoire pour faire les analyses génétiques comment nous dire aux gendarmes ben non vous n'utilisez pas un hélicoptère et des trucs pour aller détruire des cabanes sur une dune de gens qui depuis des mois empêchent une destruction d'un site naturel voilà ça ce sont des vraies questions je ne sais pas alors déjà il faudrait qu'on a un commerce de tous par exiger de recevoir nos salaires nos prestations et tout en utile directement de la main du patron à la main du salarié ou alors directement à la main de l'allocataire de la part d'un employé de la CAF pareil pour les bénéficiaires du chômage que ce soit directement voilà que ce soit en utile que ça ne passe plus par les banques moi par exemple encore une fois je vais parler de mon exemple personnel mais bon voilà c'était dans la flag en fait moi je me suis fait virer de la poste il y a bientôt trois ans pour un découvert de 42 euros que je n'ai pas pu combler dans les 30 jours donc du coup ils m'ont annulé mon CCP et je n'ai plus le droit d'avoir des CCP pendant cinq ans après j'ai la possibilité d'aller à la banque de France et d'en faire ouvrir un là-bas mais bon du coup une journée bonne qui me rendait super service parce qu'après tout j'ai été prélevé et tout enfin bref j'ai des milliers d'euros d'amende d'amende à me payer et tout pour outrage réveillable pour des trucs insensés ou les cycles de sa base et qu'après ils vont chier à la justice en disant hein elle nous a manqué de rester enfin il faut de ma gage le goût à se dire enfin bref il faut faire un bref à connaître mon histoire je trouve par exemple une fois le goût qui s'est aidé mais bon ils vont dire que c'est toi qu'ils a insulté en bref elle est là c'est normal ça se passe comme ça c'est ces choses sans âme sans confiance alors eux franchement je ne sais pas comment on peut les qualifier mais ouais ouais vraiment j'ai vraiment du mal avec les procureurs les pressés les juges enfin voilà j'ai du mal avec plein de gens ça doit être tout ce petit peut être représentatif de ceux qui peuvent contrôler notre destin et nous bouffer tout ce truc alors est-ce que vous pensez pas que leur rôle ce serait de distribuer gratuitement des masques au SDF notamment en France et aux gens qui n'ont pas de domicile donc qui peuvent même pas être confinés parce que là actuellement quand je vais sur sur des médias qui s'occupent beaucoup des problèmes des SDF la situation des gens qui sont à la rue est extrêmement cruelle actuellement c'est-à-dire que ils sont dans une répression on est un petit peu comme un petit peu comme dans comme le juif qui se cacherait c'est-à-dire que voilà moi je vois dans ma banlieue je sais qu'il y a des bandes qui peuvent être dangereuses mais la plus dangereuse des bandes armées dans ma banlieue c'est la police c'est-à-dire que je sais très bien qu'il vaut mieux fréquenter certains voyous de hauls d'immeubles que les représentants du commercial de police d'épinay voilà parce que non seulement on fait des choses complètement illégales mais on vous manque de respect on essaie de vous provoquer pour que justement vous leur manquiez de respect parce qu'à chaque fois ils gagnent 500 euros c'est-à-dire que le policier c'est ce qu'il dit c'est qu'il coûte rage et lui il gagne à tous les coups donc voilà comment est-ce qu'on peut être passé dans cet état de dictature total où on se permet de retirer leur liberté de circulation aux gens où on prend des mesures soi-disant sanitaires mais qui sont politiques donc qui interdisent toute manifestation et tout mouvement social et pendant ce temps-là et bien on offre c'est-à-dire que là il va y avoir une prime pour les gens qui font la pub pour les entreprises c'est-à-dire que ils continuent de se gaver des cotisations sociales et de se les répartir parce qu'ils ont du manque à gagner et donc aujourd'hui on est dans une situation d'arrière-garde où les états-majors politiques et syndicaux sont en train de gérer avec le gouvernement dans la même stratégie que le gouvernement parce que je l'ai rappelé en début d'émission le premier tour des municipales s'est tenu grâce à un consensus politique c'est-à-dire Emmanuel Macron il a rencontré tous les états-majors des grands partis et puis ils ont tous dit ah bah oui on va aller faire ce premier tour des municipales donc aujourd'hui quand on entend ces gens-là traiter Macron tout irresponsable ou de trucs comme ça et bien oui mais il faut qu'ils se mettent eux-mêmes à l'intérieur du lot moi je sais que j'ai été un des rares à faire au boycott de ces élections comme j'appelle au boycott de toutes les élections parce que paradoxalement il y a certains types qui se disent anarchistes et qui appellent à beauté alors qui qui pour l'UPR pour Asselineau qui pour Jean-Luc Mélenchon voilà comme Yannick Lundas et Tietjean voilà Roger je voudrais dire un mot ma position n'est ni celle de Ruffin ni la tienne mais je ne peux pas exprimer ma position tu pars depuis 20 minutes et la copine dans les rangs c'est pareil moi je voudrais dire un mot moi je ne représente pas je ne suis pas tout seul je représente la galerie d'Ardebou qui a 300 existants sur la place de la République et je représente un journal qui vient de sortir qui s'appelle le petit journal de Pelot moi je dis que la position de Macron correspond à une stratégie qui est prédéfinie et qu'on peut définir et que c'est la seule qui lui permet de garder le pouvoir aujourd'hui donc vous n'êtes pas obligé de me croire mais moi c'est ce que je crois moi et je ne suis pas tout seul oui moi c'est ce que je dis d'accord c'est ce qu'on est en train de dire et nous justement on est en train de définir une stratégie pour faire en sorte que ni Macron ni Mélenchon ni Marine Le Pen ne viennent le remplacer donc vraiment pour déboulonner le système et c'est un petit peu les propos que j'ai tenus les propos qu'a tenus Muriel et Pierre Bereshkovski tu es encore là parce que ton micro est coupé on ne t'entend pas est-ce que tu m'en as ? là je vais juste dire non je ne sais pas tellement une question de je ne sais pas je ne sais pas trop ce qu'est le système je pense qu'il faut il faut aller dans la cave c'est vraiment ce que je dis qu'il faut créer des choses entre nous et tout le monde etc je ne sais pas ce que c'est le système il n'y a plus de système il n'y a pas de système non depuis l'URSS il n'est pas totalement exposé il n'y a plus de système il n'y a des particules élémentaires ou pas élémentaires qui se dépassent et qui n'a plus tellement de présents de façon difficile on est allé est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais souvené une autre usée comme virus ton abécédaire oui si tu veux mais si tu peux à partir de parler je serai persuadé je ne m'entends pas je peux dire un mot de plus il y a une seule théorie qui permet de comprendre le merdier contemporain c'est la théorie complexe il faudrait faire les topos là-dessus c'est pas moi qui ai inventé ça mais personne ne sait ce que c'est c'est-à-dire c'est jamais au programme des écoles mais c'est aussi une pratique et dans ce que j'entends ce soir si tu veux tu me dis on lutte contre le système aujourd'hui on est dans une situation où c'est Macron qui dirige et nous on est obligé de manœuvrer là-dedans on parle on parle du post-confinement c'est pas le problème pour moi c'est pas le problème le problème c'est moi j'en parle pas du post-confinement si si la copine en parlait un tout petit peu et donc mais tout le monde y pense sauf que sauf que il faut sortir vivant de ce bordel et pour l'instant si tu veux c'est Macron qui gouverne et les flics font ce qu'ils veulent un jour il verbalise l'autre jour pas et moi je pense que cette méthode de travail de gouvernement elle permet de déstabiliser l'adversaire que nous sommes c'est une méthode terroriste c'est-à-dire que il faut s'en sortir vivant la peur de la mort c'est le principe du terrorisme Macron est un gouvernement terroriste oui d'une certaine façon oui mais si tu veux c'est pas en le répétant toute la journée que d'abord ça me fait pas plus peur si on me le dit 30 fois mais c'est mais c'est que c'est une méthode de gouvernement et il faut trouver des réponses adaptées et pour l'instant si tu veux moi je trouve qu'elles sont même pas elles sont même pas élaborées elles commencent à travailler un tout petit peu mais Macron mais Macron à l'heure qu'il est il est en capacité de garder le pouvoir pendant et après alors Macron et ses amis c'est-à-dire l'oligarchie internationale oui moi je vais te dire le système de la 5ème république qui s'impose à nous depuis plus de 61 ans et qui a été conçu et rédigé par le général de Gaulle après le coup d'état du 13 mai 58 d'Alger et l'opération résurrection des légionnaires du général Salan en Corse avec annexion de la Corse pour exiger que le général de Gaulle devienne le dernier président du conseil de la 4ème république et bien cette opération a été suivie et cette rédaction constitutionnelle unipersonnelle a été suivie d'un référendum sous le chantage d'un petit état et la majorité des autochtones et des résidents français d'aujourd'hui n'étaient pas là pour participer à ce référendum donc moi Roger Nibaud je décide que cette constitution est caduque vu qu'elle n'a pas été ratifiée par la majorité de la population voilà comment il faut procéder c'est la même manière que j'ai procédé par rapport à mon attestation et moi je vais sortir avec mon masque quand je voudrais et je brandirai mon attestation et je prendrai des amendes et je vais créer un comité pour que tous les gens qui utilisent mon attestation et bien soient dans le cadre du pendant et de l'après en mesure de dire au préfet allez vous faire foutre parce que moi quand j'entends les propos de quelqu'un comme l'allemand le préfet de Paris et quand je vois ce qu'il a fait après le 15 avril par rapport à l'incendie de Notre-Dame où il y a eu où sont partis dans l'environnement quatre fois plus de particules de plomb que toutes les activités industrielles françaises pendant quatre années pendant quatre années et que ce type n'a pris aucune mesure la seule c'est qu'il a fait boucher la crèche à l'intérieur de la préfecture mais sans s'occuper de toutes les écoles qui ont été sous le nuage de plomb voilà donc les cantines n'ont pas fermé rien n'a été décontaminé nettoyé ça n'a pas été comme l'Elysée et Matignon pendant la crise du Covid-19 donc ce type là qui est un criminel qui n'a pas démissionné se permet après de dire à une femme gilet jaune qu'il n'est pas dans le même camp comme si en France dans un pays il y avait des camps il faut qu'on explique qu'il y a une guerre civile il faut choisir son camp voilà et après ce type là se permet de dire que les gens qui sont atteints du Covid-19 ce sont des gens qui n'ont pas respecté le confinement voilà donc attention aujourd'hui on est dans une dictature constitutionnelle ça date depuis plus de 60 ans sauf que le dirigeant qu'on a actuellement lui il connait la constitution il l'applique il l'applique et cette pseudo-gauche de merde à poil dur qu'on subit depuis des décennies ce sont des gens qui lorsqu'ils ont été au pouvoir n'ont jamais retiré le 49-3 n'ont jamais retiré la possibilité à ce roi élu de pouvoir gouverner par ordonnance et par décret et c'est par ordonnance et par décret qu'aujourd'hui on est dans une dictature et que nos droits fondamentaux ne sont plus respectés voilà et donc c'est bien ma proposition et mes propositions qui permettent de mettre le pied de biche dans ce qui nous permettra d'être une ouverture sinon effectivement l'après va être plus terrible que l'avant parce que l'après si tous les gens acceptent comme l'a dit notre ami Muriel si tous les gens acceptent cette dictature en baissant la tête et en payant les amendes et bien après ils vont décider que c'est fini on n'a plus aucune liberté déjà dans leur vote quand on vote pour un référendum comme le 25 mai 2005 parce que ça je l'ai rappelé aussi avant que tu arrives le peuple grec et bien il a voté le 5 juillet 2015 contre cette putain d'Union Européenne et nous les français on a dit non et c'était le 29 mai 2005 et bien aujourd'hui ces gens là qui sont même pas capables de gérer la crise sanitaire du coronavirus quand on voit le nombre de victimes en Italie et en Espagne et bien moi je dis les peuples italiens les peuples français les peuples espagnols doivent oublier leur nationalité et créer une entité politique qui soit gouvernée par des communes libres insubordonnées qui vont déterminer leur politique et on fait un geste un geste comment dire ils appellent ça un geste de confinement un geste de voilà on fait un geste à l'Union Européenne et on lui dit tu vois la dette grecque tu te la colles au fond du slip parce que si Yanis ou Frakis et bien a échoué c'est parce qu'il a négocié qu'est-ce qu'on a à négocier avec des banques privées qui n'ont strictement aucune légitimité ce que sont toutes les banques centrales des pays européens et ce qu'est la banque centrale européenne voilà et donc moi la dictature des banquiers ou de la ligue ancianique vis-à-vis des pays du sud avec comme laboratoire la Grèce depuis des années et bien ça il faut tourner le dos à ça et la crise du coronavirus c'est rien qu'une des crises qui vont nous arriver de plus en plus souvent sur la gueule qui montre que ces systèmes sont des systèmes mortifères et qui ne peuvent rien apporter de bon aux êtres vivants vu que la vie n'est pas la valeur première de ces systèmes c'est l'argent la vie la vie elle passe après la vie passe après d'ailleurs ils ont créé Macron a créé un conseil économique et social et tu vois il y a l'économie le social où est-ce que tu vois le sanitaire dans le 16 ? il n'y a pas conseil économique et social voilà et donc le sanitaire les CHSCT ça c'est Macron et tout ça ça s'est fait avec la complicité des états-majors syndicaux et politiques donc quand je les entends ouvrir leur petite bouche aujourd'hui ils m'écoeurent parce que si Macron a une politique qui est criminelle parce que plus de 13 000 morts c'est criminel et bien il l'a eu avec la complicité de ces gens-là de la même manière que le premier tour des municipales 2020 s'est tenu avec la complicité de ces gens-là et donc moi je ne veux plus avoir à discuter de leurs décisions je veux que nous prenions les nôtres voilà et que ce soit nos décisions qui deviennent exécutives parce que moi localement et bien je ne veux plus du pouvoir exécutif des préfets c'est une dictature en Seine-Saint-Denis les jeunes n'ont pas le droit de s'amuser moi j'ai été j'ai été à la poste pour verser 20 euros à un ami qui était en galère au chômage il n'avait pas de quoi mettre de l'essence dans son scooter pour aller travailler je vais verser 20 euros je vais à la poste je dis voilà je veux rentrer 20 euros sur ce compte tu sais ce que me répond la poste elle me dit vous n'avez pas le droit le préfet l'interdit il a pris des mesures contre le trafic tu te rends compte tu te rends compte tu ne peux pas par la poste envoyer 20 euros à Pau c'est à dire entre Épilets-sur-Seine et Pau pour aider un ami parce que le préfet en a décidé et qui est le préfet de la première circonscription c'est à dire de la Lille des Dîners-sur-Seine qui est le plutôt le député hein et bien c'est l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon et qu'est-ce qu'il a fait lui ? rien du tout et qu'est-ce qu'il a fait quand il y a un jeune qui s'est fait assassiner en janvier 2018 de 7 balles dans le dos dont une dans la tête et qu'il est mort le lendemain et bien il n'a rien fait il n'a pas demandé la démission du ministre de l'Intérieur il n'a pas demandé pourquoi les trois agents de la police de la brigade anti-criminalité qui avait assassiné ce jeune n'ont même pas fait de garde à vue voilà voilà nous en Seine-Saint-Denis on est de la merde on n'est même pas des êtres humains la police elle nous chie dessus moi quand je vais porter plainte parce qu'une bagnole risque de m'écraser on me dit qu'on ne prend pas ma plainte et on ne prend pas ma plainte voilà je suis quoi ? je suis de la merde je suis de la merde donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on est traité comme de la merde en Seine-Saint-Denis mais moi je tiens à prévenir l'ensemble des français bientôt vous allez tous dans le 9-3 vous êtes tous de la merde vous n'êtes rien d'ailleurs il vous l'a déjà dit vous êtes des fainants vous n'êtes rien et là vous êtes des putains de moutons vous êtes en train de croire que ce type il s'intéresse à votre vie ce type il a tué plus de 13 000 d'entre nous en 4 semaines en prenant des mesures qui sont des mesures politiques mais qui ne sont pas des mesures sanitaires voilà c'est tout ce que je tenais réellement à dire et je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour notre émission numéro 100 de Radar la centième la centième oui la centième je te dis c'est parce qu'uniquement parce qu'on est en base 10 et j'espère que tu seras à nouveau là Pierre mais depuis le début de l'émission parce que ça ça nous permettra de ah voilà c'est comme quand on prend un oui oui voilà voilà donc Pierre Pierre je te fais un petit mot non c'est cela je dirais quelque chose je pense que c'est juste des textes des bonnes histoires avec les médicaments je pense que c'est un vrai ce qu'on prenait d'être un peu un artiste qui était le jeu avec les médicaments artistiques donc de lire des textes sur l'étude parce que c'est l'intérêt je ne sais pas Muriel je te remercie alors pour conclure moi je suis complètement d'accord avec ton idée voilà c'est vrai que dans les villes et tout enfin voilà mettre en avant son droit de sortir à l'heure quand on veut quand on a envie mais effectivement à l'étude avant cette barrière et que le masque ça va être une idée très pertinente j'ai mis sur ma page Facebook Pierre votre nom de famille il n'arriverait jamais à aller plus donc on va dire on n'entend pas du tout ce que vous dites en fait ça résonne trop fort donc c'est super dommage et puis je crois que Mathieu s'appelle Pierre aussi oui Pierre l'avent oui moi je crois je crois qu'il faudrait faire une balance dans la semaine parce que moi si je merde écoute je connais un peu le merdier général mais j'oublie tout j'essaie d'oublier tout de suite ce que je sais alors après si je ne rafraîchis pas par une balance là j'ai pour mes 20 minutes mais enfin ce n'est pas de votre faute c'est la mienne mais si tu veux il y aurait un briefing dans la semaine je trouve que ça serait très utile oui c'est ce que c'est ce que j'ai c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a fait 10 minutes avant on a fait ça voilà et c'est vrai que vous avez fait ça il y a une heure il y a deux heures mais pas la semaine j'ai enregistré à 18h j'étais là à 18h oui oui ok oui mais donc tous ces petits c'est ce qui fait le charme de nos émissions c'est pour ça qu'on refuse d'être sur la plateforme Facebook avec les images découpées bien droites et comme dit Pierre Méraschkowski c'est le comité qui se centrale qui s'adresse à vous et dès qu'il y a une personne qui parle et passe en plein écran moi j'aime bien la mosaïque on est tous là à se couper la parole et à dire qu'on n'est pas d'accord et que nous et ceci et cela parce que c'est ça qui fait une émission je pense vivante et qui j'espère sera de plus en plus regardée sinon pour les masques pour fabriquer des masques en tissu il y a beaucoup de liens sur internet moi même j'ai fait un petit album photo sur ma page Facebook c'est à la portée de n'importe qui sait tenir un fil et une aiguille et une paire de ciseaux voilà et donc je vous invite à en fabriquer les masques en tissu sont en deux morceaux et vous glissez après bouchoir ou sopalin pour faire filtre et donc il faut les laver après chaque usage parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le coronavirus il se déplace dans des micro-gouttelettes souvent de salive et tant qu'il est inclus dans ces gouttelettes et bien il s'arrête sur le textile et dans le filtre et par contre dès que votre masque va sécher si vous respirez à travers ce masque sans l'avoir lavé et sans avoir changé de filtre et bien là oui vous aspirez le coronavirus donc c'est pour ça qu'il est essentiel de laver son masque après l'usage et je crois que c'est à nous de donner les vrais conseils sanitaires parce que là bientôt je pense qu'on va permettre l'emploi de la chloroquine et aussi de l'azithromicide parce que tous les gens qui ont été traités à la timone par le service de Didier Raoult et bien il y en a beaucoup qui mènent avec des insuffisances cardiaques ou respiratoires et qui s'en sont sortis et donc ça il faut le dire parce que quand on parle de médecine c'est quand même d'écouter les gens les gens compétents voilà donc je vous dis à tous rendez-vous la semaine prochaine 20h30 21h30 et au delà c'est à finir parce que là il est presque 22h et je vous remercie tous pour votre présence et votre patience à la semaine prochaine ok merci à tous salut Muriel salut tout le monde salut Pierre salut Pierre salut et tu coupes parce que merci à tous